C'est l'heure des news sur la chaîne Le Voxel ! Bonjour tout le monde ! Allez, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai bossé notamment sur le making-of de la réalité virtuelle. C'est connu ! Oh merde ! J'espère que ce n'est pas celui-là, parce que je ne peux pas l'atteindre. Fou dans les sacs ! C'est une belle mise en perspective de l'administration, je trouve. Ça m'a permis de reparcourir, parce que je me suis amusé à garder des petites séquences de gameplay. Vous découvrirez ça à la fin de la saison, dans le grand making-of du Voxel de toute la saison 7. Ça m'a permis de tourner la page de la réalité virtuelle et de balancer des centaines de gigas qui s'étaient accumulées pour faire ces deux magnifiques vidéos. Autre chose qui traînait un petit peu, les fameux bugs. Glitch time, ça y est, nouvelle rubrique. Ouais, vous avez eu le premier. C'est notre mission ? Oh putain ! Oh putain ! Encore ! Oh putain ! Et dans mon souci d'exhaustivité maladive, je suis donc reparti des toutes premières images dont je me souvenais. J'ai reparcouru toutes mes grottes pour vous ressortir plein de bugs. C'était un peu dommage que ce soit mélangé comme ça. Ça permet au moins de les retrouver facilement. Puis c'est assez rigolo. On est plus d'une dizaine, je crois, que je vais pouvoir vous balancer comme ça au fur et à mesure. C'est une rubrique dont le rythme sera totalement dépendant de la qualité des jeux, puisqu'il y a de moins en moins de bugs quand même. Et en même temps, ça réapparaît grâce au monde ouvert et à la physique. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous amuser. À côté de ça, rétro-voxel. Nous avons fait une bonne session sur Equinox. Le jeu est très très long. On vient juste d'atteindre la moitié. On en a pour des heures et des heures encore. Ce jeu était infaisable sans émulateur, soyons bien clairs. Il va falloir attendre avant d'avoir la deuxième partie où on finit le jeu. Autre conséquence de la réalité virtuelle, j'ai pu balancer. J'ai senti une libération qui me permet d'appréhender le nouveau voxel, puisque c'est très compliqué à faire, vous savez, avec les intros, etc. J'avais du coup trop de choses en tête. Et ça y est, maintenant je me sens libre et avec Ardo, on a donc mis au point le synopsis pour les voxels 42, 43, 44. Vous savez, les histoires se suivent. Trois épisodes pour finir l'histoire. On a un bon programme, j'espère qu'on ne va pas prendre de retard. Attention, attention, parce qu'Ardo, il travaille, machin, machin. J'ai écrit aussi le scénario de l'intro du voxel 42 et on va en reparler. Et encore, nouvelle rubrique, les tests. Et voilà, les mini-tests du voxel débarquent. J'ai commencé avec Inside, chef-d'oeuvre absolu. Vous trouvez un mode où, de temps en temps, tu vas quand même devoir mourir. Mais les trois quarts du temps, si tu es très observateur et très réactif, tu vas pouvoir réagir sur le moment et éviter l'obstacle. Visiblement, cette formule plaît. J'ai eu souvent ce commentaire que le format correspondait et vous plaisait. J'en suis content. D'ailleurs, j'avais réfléchi à un moment donné, puisque c'est vrai que sur Internet, moi-même, je regarde des vidéos plus courtes. Les choses d'une demi-heure que je peux regarder. Mais donc, je m'étais dit, tiens, pour que ce soit plus efficace, peut-être le voxel, autant tout séparer. On vous fait des fictions de 4-5 minutes toutes seules. On vous fait des tests de 4-5 minutes et puis des sessions de jeu. J'avais pensé à ça un moment. Mais j'aime bien l'émission, comment elle fonctionne. Pour la compléter, les tests comme ça, ça va être cool. Et donc ça, c'est pareil, on va en reparler pour ce qui va arriver cette semaine. Il est temps de parler un peu de jeux vidéo. Alors là, je voulais vous causer de... Qu'est-ce que je suis en train de me faire en ce moment ? C'est-à-dire le Zelda A Link Between Worlds sur cette petite console. Arnaud m'a prêté console portable. Je me rends compte que c'est vraiment pas pratique quand t'es chez Watt. De jouer sur un écran aussi minuscule, ça me défonce les yeux. Et leur écran, je pense, est de mauvaise qualité ou a une mauvaise fréquence. Il me donne mal au cœur, même sans la 3D. Jouer à Zelda sur un petit écran, ça me fait chier. J'aimerais tellement y jouer sur une télé, bordel. En tout cas, le jeu est quand même absolument excellent. On retrouve la formule Zelda du 2D. Mais par contre, je suis très déçu. La carte du jeu est exactement la même, quasiment, que celle du Zelda 3. Donc ça prend quelque part la suite. Mais du coup, voilà. Truc bizarre négatif, moi je trouve ça vraiment dommage. Pour ceux qui connaissent bien Zelda 3, il y a des toutes petites différences. Ce qui fait que ça m'induit en erreur. Ça fait chier d'avoir eu cette idée, Nintendo. Pourquoi vous n'avez pas... À la limite, repris les mêmes éléments. La forêt, la montagne, le désert. Vous mélangez, vous leur faites des formes différentes, vous les redesignez, quoi, non ? C'est quoi cette fainéantise, les mecs ? Enfin, je change de batterie, là. Je disais donc, quelle fainéantise, Nintendo ? Ça m'induit en erreur, puisqu'il y a des choses qui sont totalement identiques. Donc je retrouve une grotte, là il y a une fée à l'intérieur. Il faut aller voir tel bonhomme à tel endroit. Par contre, il y en a d'autres, ça a changé. Donc je me suis retrouvé coincé, des fois. Je me dis, mais merde, j'ai pas encore les bottes, comment ça se fait ? Ce personnage-là, il me dit un truc qui ressemblait à Zelda 3. Mais en fait, non, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est lui directement. Enfin bref, je trouve ça con. Et deuxième chose négative, j'ai pas cette sensation d'un nouveau jeu. J'ai l'impression d'une sorte de remake bizarre. C'est chelou. Pourtant, il y a des nouveautés de très bonne qualité dans celui-là. Vous avez quelques outils différents, la baguette de vent, par exemple, qui permet de s'élever sur soi-même, des choses comme ça. Vous avez la mécanique de devenir une peinture sur le mur, ça c'est génial. Cette façon de parcourir le monde avec une autre perspective. Ce genre de truc que j'adore absolument. Alors pourquoi donner cet emballage qui est celui d'un autre jeu ? Je trouve ça con. Et encore une fois, vous pouvez reprendre le même univers, certains personnages. Mais modifier tout ce bordel pour que ça fasse nouveau ? Je ne m'attendais vraiment pas à autant de ressemblances. Donc, sensation étrange, qui m'amène au deuxième sujet que j'ai abordé, c'était les suites. Parce que quelque part, c'est une sorte de suite de Zelda 3, ce A Link Between Worlds. Et donc, il y avait quelque chose qui me questionnait un petit peu, c'est chez les Indés. Vous savez, le marché chez les Indépendants est compliqué, ils sont très nombreux. Il y a beaucoup moins de thunes à se faire forcément que sur du AAA. Et donc, je voyais, je ne sais plus quel jeu récemment, qui a annoncé une suite d'un jeu qui était très bon. Mais ça arrive trop rapidement, je trouve. Je demande d'avoir votre avis. Parce que personnellement, le Hotline Miami, quand il était sorti, je l'avais bien kiffé. J'ai passé une bonne cinquantaine d'heures à me refaire du score avec les masques, etc. Et par contre, ils ont annoncé le 2 un peu trop vite. Très semblable aussi visuellement. Il n'y a pas eu vraiment d'évolution, c'est le même moteur, etc. Un an plus tard, voilà, la suite très semblable qui arrive, mais je n'ai pas envie de la faire. C'est trop tôt, j'ai envie d'une nouveauté, là. Donc, je comprends tout à fait ce système de réussir à se faire remarquer. Quand ton jeu est connu, donc Hotline Miami, par exemple, Trine. Là, pour le coup, ça s'est mal passé avec Trine 3, mais ils ont enchaîné une suite assez rapidement. Parce que le jeu est connu. Et ce principe qu'on retrouve au cinéma, vous savez, le pre-awareness. Une espèce de connaissance par le public déjà d'une licence qui fait qu'on se lance dans refaire un remake. Bon, alors, SOS Phantom, vous le connaissez déjà, ça va être plus facile pour nous de vous vendre notre Kaamelott. Tout un travail qu'on n'a pas à faire. C'est pour ça qu'on se tape autant de suites et de remakes, etc. en ce moment. C'est aussi parce que le public, il ne va pas trop vers la nouveauté. Donc, c'est aussi de votre faute, les gars. Donc, le Hotline Miami 2, je n'avais pas envie déjà de me le refaire. Trine 3, pareil. Alors, est-ce que sur Trine 3, il y a eu quelques problèmes de développement ? Ils ont sorti une version en accès anticipé et il y avait eu des mauvais retours, etc. Ça avait foutu en l'air le jeu, le studio est sur le bord de la faillite. Et donc, je n'aime pas cet enchaînement de licences. Vous voyez, on retrouve ça, c'est les choses qu'on va reprocher dans les AAA, les fameuses licences annualisées. Et chez les indés, s'ils font pareil, c'est un peu dommage, non ? Par exemple, les mecs de Hotline Miami, un an après, vous sortez un jeu différent. Et en disant, c'est les mecs de Hotline Miami, peut-être déjà, ça vous permet de surfer sur la vague du premier jeu, de proposer un truc différent. Et un an encore après, peut-être proposer le 2. Et là, ah ouais, comme je me suis fait un jeu entre les deux, là, je suis prêt à me le faire. C'est dommage, on passe à côté, moi, je trouve. Est-ce que vous-même, vous n'allez pas esquiver comme ça des suites, même chez les indépendants, parce qu'elles arrivaient trop vite ? Bon, après, c'est peut-être parce que j'aime bien tester plein de trucs différents. Et du coup, voilà, un an, voire deux ans après, c'est un peu trop tôt pour moi de me relancer dans quelque chose qui est assez semblable. Peut-être que ce n'est pas le cas des trois quarts des gens. Je crois qu'il a bien fonctionné, Hotline Miami 2. En tout cas, c'était pour parler de cette notion aussi de, quand tu as une marque, un nom qui est connu, tu veux le rentabiliser. Mais est-ce que c'est une bonne idée, parfois, sur le long terme ? Comme je vous disais, avec Train 3, on sentait le 2 était arrivé au bon moment. Il a eu un bon impact, notamment sur Wii U, il s'était très bien vendu. Il était moins cher au début sur Wii U. Le 3, par contre, lui, est arrivé peut-être trop vite. Il n'était pas assez prêt, pas assez de contenu. Et paaaah, ça s'est mal fini. Il n'y a pas de secret, si vous voulez, des jeux plus originaux, différents, il faut se lancer. Tant en temps, il faut prendre des risques, acheter une licence inconnue. On a tellement de tests maintenant, aujourd'hui. On sait quand même si un jeu est de qualité, même si c'est une licence nouvelle. Il faut récompenser ça. C'est ce que je fais en esquivant les suites et en allant sur des nouvelles choses à chaque fois. En tout cas, c'est le moment de se finir sur le programme de cette semaine, Semaine Voxel, attention. Aujourd'hui, je m'occupe du découpage technique de l'intro de ce fameux Voxel 42, puisque demain, on doit le tourner. Alors, le problème, c'est qu'il travaille, donc le temps va être réduit. Est-ce que le soleil, puisqu'on tourne en partie en extérieur, on ne va pas être niqué ? Faites ça à fond. Et puis, dans la foulée, je vais le monter. Donc, tout ça, ça va me prendre les trois quarts du temps. Le temps restant, je vais vous exporter les glitch time. Je vais vous en balancer un ou deux la cette semaine. Et puis, s'il me reste un petit peu de temps, je vais essayer de refilmer un ou deux tests. Et vous en balancer un de toute façon, je n'en ai un de près pour cette semaine. Vous avez au moins un glitch time et un test cette semaine. Si j'arrive à en filmer un autre test cette semaine, ça permet que vous en ayez un aussi la semaine prochaine. L'idée, c'est que vous ayez au moins une ou deux vidéos par semaine. Vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place. Vous le sentez ou pas ? J'assais le moment où je pète un cadre. De toute façon, j'ai filmé largement assez. N'hésitez pas à réagir. J'ai remarqué aussi les vues. Les vues, ça se pète la gueule, j'ai l'impression. Sur le test, Inside a été mis en avant par Gameblog. J'ai remercié au passage, mais 400 vues, je crois. C'est une catastrophe. Visiblement, ce qui marche beaucoup pour faire remonter, c'est les pouces bleus maintenant. Pouces bleu, isez la vidéo, s'il vous plaît, merci. Ah, il faut faire la manche même sur Internet maintenant. Donc, on se retrouve demain. Je vous balance un glitch time, les amis. A dans 15 jours pour le Voxel News. Et bonne semaine. Profitez, il fait super beau. Ouais ! Faites des pauses entre les sessions de jeu, allez dehors quand même. Bisous, je vous embrasse. Je suis en train de concevoir des choses. N'importe quoi. Mon cadre, il ne me plaît pas aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un truc. Le problème, c'est que si je suis plus loin, vous voyez, je ne peux plus attraper la bague pour faire la mise au point. Une technique derrière, les gars, vous ne vous rendez pas compte. C'est copieux, hein ? C'était très copieux, là. Ça va continuer à l'être. Over and out.